Yukaii, c'est dimanche, on se retrouve, la femme de ménage est passée, c'est tout beau tout propre, et on est dans ECHO, nouvelle partie. Alors on va se resituer un petit peu l'action, ECHO, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait tout le bousin, donc je suis dans cet immense palais qui a tendance à rentrer en surchauffe, et pour pouvoir pallir en surchauffe, fait régulièrement des resets, et des resets de ce qu'il contient, de ce qu'il génère entre autres, il a la capacité de générer des choses. Parmi ces choses, il y a de la bouffe, c'est bien, c'est toujours bien d'avoir un buffet qui se régénère, mais il y a aussi d'autres choses, c'est des clones de moi. Et il se trouve que ces dames des clones, ils ne sont pas très très évolués pour démarrer, mais au fil de mon avancée, ils apprennent de ce que je fais moi. Ce qui fait que je me retrouve à explorer et essayer de trouver des passages en essayant de contourner, d'éviter tant que possible ces clones pour pouvoir activer tout ce qui me permettra de gagner l'endroit que j'ai besoin de rejoindre. Là on en est au stade où les clones savent à peu près tout faire ce que je sais faire, c'est-à-dire marcher, courir, cavaler, et là je suis dans la phase où, spoiler no spoiler, j'apprends qu'ils savent tirer ces abrutis. Salut, 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 je passe, c'est tout. Bon, pour l'instant ils ne vont pas tirer dessus, mais ça ne ferait tarder. Donc là le petit reset ne va pas tarder à arriver, on fait reset à papa. Il faut savoir que quand tout est reseté, les clones que j'ai butés sont régénérés. Et les sources d'énergie que je peux récupérer, je ne peux pas y accéder. Tant que la lumière ne revient pas. Alors le joueur un peu fino aura comme technique de gérer ses cycles pour avancer lentement mais vachement bien. Moi je suis un petit peu tête de mule, non beaucoup tête de mule on va dire quand même. Et j'aime bien avancer vite, ce qui va régulièrement courir à ma perte normalement. Donc là ils savent ouvrir les portes, je ne sais pas s'ils savent tirer. Ce que j'ai remarqué lors du précédent stream, c'est que, ben, ce qu'ils savent faire, c'est tout de suite me repérer et venir en masse sur moi. C'est à dire que si je déclenche l'alerte auprès d'un seul, je vais me retrouver avec trois clones aux fesses, je m'en sortirai pas. Bon, les gars, vous faites quoi là ? Tu ne sais pas trop où tu vas en fait. Petit pas, petit pas. Donc l'idée, c'est de me faire un côté et de tous les exterminer, si possible. Je vais faire la connerie qu'il ne faut pas faire. Ah putain, je l'ai faite. Comme ça, ça n'est plus à faire. Oh purée, non, pas le reset, pas le reset. Ah la saloperie. Restons discrets tant que faire se peut. Ah, l'infiltration et moi, c'est un gros malheur. Il y a des gens, ils sont très très doués en infiltration. Moi, je suis très très pas doué en infiltration. Il y en a bien un qui va se ramener de ce côté, tu vois. Oh putain, le cong. Non, je ne suis pas là, il y a. Bon, je vais faire le petit rush. Qui va bien. En espérant pas faire de mauvaises rencontres. Aïe, 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 aïe. Bonjour, je voudrais bien le courant pour ouvrir cette porte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, c'est tendu, dit-on. Ah ben, je vais faire suite, n'insiste pas, hein. Attends, je suis passé. Ouh ! Donc là, le principe, c'est, je vous montre à la bourrin ce que ça donne. Vous pouvez très bien passer sans vous faire repérer. Vous pouvez très bien passer sans même tirer un coup, quoi. Il y a plein d'options possibles pour l'instant. Mais moi, je pense que le fil de... Plotch, l'avance est dans le jeu. Le jeu va forcer à utiliser la subtilité pour pouvoir s'en sortir. Elles font ce que je fais. Ben ouais. Elles apprennent de moi, j'en suis certaine. Elles ne traversaient pas l'eau. Mais après que je les fais et que le blackout les a fait évoluer, elles n'ont plus hésité. Et tu les as vues derrière les portes quand elles essayaient de m'attraper. Une fois que j'en ai ouvert quelques-unes et après un blackout, c'est devenu naturel chez elles. Dites-moi qu'elles n'aiment pas la flotte. Dites-moi qu'elles n'aiment pas la flotte. Ouais. Hop, 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 hop. Sprint. Oye, oye, oye. C'est pas très sympa, je ne vois pas ce qu'il y a en bas. Je vais attendre la fin du cycle. Hop, je recharge ça si besoin, bon c'est bon, et en bas, il n'y a étrangement personne. Et de ce trap, comme dirait un certain amiral. Non, même pas. C'est trop dégagé pour être honnête. Objectif à droite. Bon, bon, bon. Je suis curieux d'en savoir davantage sur la théorie, celle où tout est logique. Tu ne comprends pas ? Elles désapprennent aussi. C'est lié au cycle de blackout. Quand les lumières sont allumées, le palais enregistre mes actions avec ses fantômes gelés. Au bout d'un moment, ça se relance pour mettre à jour les copies. C'est ça qui provoque les blackouts. Je ne capte aucun fantôme quand les lumières sont éteintes. Alors le palais doit être aveugle quand il se relance. Une fois que les lumières reviennent, leur capacité reflète mes actions du cycle lumineux précédent. Ça expliquerait pourquoi ils n'ont pas traversé l'eau ou l'a-haut. Je n'ai pas touché d'eau pendant le cycle précédent. Elles font écho à votre comportement. Oui, des échos. C'est exactement ce qu'elles sont. Alors, les fans de cinéma auront vite repéré cette chose. Qui n'est autre, sauf erreur de ma part, une reproduction de l'Arche d'Alliance. Tacta Jones, Tacta Jones ! Tu vois, un cube sur ton dos. Allez, enchaînons. Donc, de ce qui vient d'être dit, apparemment, elles désapprennent aussi. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que je passe dans l'eau. Prochain cycle, elles passent dans l'eau. Si j'avance d'un tableau, elles ne savent plus le faire. Yuff ! Il y a eu une promo chez Dave, ici. À notre sas ? Elles arrivent. Dépêchez-vous de sortir. Oui, oui, oui. Je fais que ça. Je cours. Ah, mais sortir, tu ne peux pas. Pourquoi elles se couchent ? Oula, toi, t'as l'air bien énervé. C'est quoi, la blague ? Ah, fini les jolis couloirs tout propres. C'est bien, ça ? La sphère vient de s'éteindre. Ça veut dire que les échos ne vont pas venir, hein ? C'est comme s'il leur donnait un nom, expliquait tout. Pour moi, la logique derrière tout ça est complètement absurde. Quelqu'un a conçu ça intentionnellement. Je m'attendais à tomber sur des obstacles pour faire revenir l'oeuvre. Vous avez été préparé à ça lors de votre entraînement ? Non. Mais l'aïeul a parlé de grands défis et de récompenses à la hauteur. Je doute qu'il ait su que ça voulait dire ça. Vous admettez qu'il s'est trompé ? Oui et non. Je crois qu'il avait réussi à trouver des mots, mais pas leur sens. Je crois qu'il s'est trompé. Il y avait-il un mot indiquant qui a construit cet endroit ? C'est ça le problème. Aucun de nous n'a jamais su si cet endroit existait vraiment. L'aïeul gesticulait en direction d'une enceinte mûrée dans le jardin supérieur quand il parlait du palais. On s'imaginait tous des couloirs magnifiques remplis d'élus à la maîtrise de soi-tel qu'il pourrait même surmonter la mort. Alors il vous a menti. Il n'est pas rentré dans les détails. Si on réussissait les épreuves jusqu'à la terrasse supérieure, on avait accès au passage. Et ceux qui y sont entrés n'en sont jamais revenus. La translation. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, on pensait tous que le passage était l'ultime épreuve. Le grand saut. La chair et l'âme entreront dans le palais par des portes distinctes. Seuls ceux à l'esprit et au corps fort pourront reformer un tout. On a vu des industrieux se briser pendant l'entraînement. Mentalement et physiquement. Vous savez de quoi vous motivez ? Ce qui nous motivait, c'était plutôt le challenge et la grande récompense. Être un industrieux, c'était être en compétition constante et toujours donner le meilleur de soi. Mais pour gagner, il fallait que d'autres perdent en perdant la vie. La compétition attise l'envie. Ça peut être dangereux pour vous si vous étiez aussi bonne que vous le dites. L'excellence était estimée de tous. Plus l'adversaire était fort, plus l'exercice était bénéfique. Au bout du compte, tout le monde y gagnait. Joli modèle social si on fait abstraction des conséquences de la défaite. Un peu fâché. Daniel fonctionnait comme ça ? Il ne prêchait pas. C'était du raisonnement pur. Le programme veillait à ce que tous les industrieux suivent logiquement sa ligne de pensée jusqu'à la conclusion. Car comment nier la perfection ? Comment auriez-vous pu ? Spontanéité, chaos, vie. C'est comme ça qu'on fait ses preuves. Pourquoi passer l'éternité à créer le meilleur soi possible ? Un potentiel sans réalisation. Bon, apparemment, elle a des petits côtés anarcho-fouteuses de merde que j'aime bien. On va s'entendre sur ça. Je vous rappelle que je dois descendre à 600 kilomètres à l'intérieur d'Apnen et... Là, j'en ai fait que 50. Suivons bêtement les lumières. Bizarre qu'il n'y ait pas de surprise. Bonne ou mauvaise, d'ailleurs. Voilà, mon petit passage. Nous revoilà à l'intérieur. Elle, soyez bonheur. Est-ce que tu commences à m'apprécier ? Où vais-je débarquer ? Oula, lunettes de soleil, monnettes. Je me trouve une charge d'énergie. Alors, il y avait un truc que j'appréciais particulièrement au début du jeu. C'était ses effets de lumière. Quand tout se mettait à clignoter dans les couloirs, c'était vraiment splendide. Et pour être tout à fait honnête, j'en redemande. Plutôt que ces simples blackouts. Qu'est-ce que c'est que cette porte ? C'est quoi cette drôle d'arche ? C'est un champ W suspendu. Je n'en avais jamais vu de vertical avant. On dirait qu'il faut le traverser. Qu'est-ce que ça va faire ? Rien, normalement. C'est indépendant. Oui, mais il n'y a rien de normal ici. Il n'y a pas un petit bout de triangle gagné. Alors, ça s'est tiré ou pas ? Ça, c'est pas ouvrir les portes. C'est une bien bonne nouvelle. Dans le prochain cycle, ça va savoir activer un ascenseur. Vu que je viens de le faire. Donc, il serait intéressant pour moi de me barrer d'ici, ou plutôt. L'ascenseur là-bas, il va me faire remonter, je pense. Ce qui ne sera pas la chose la plus intelligente à faire. De toute manière, elle est malouillée. Alors, observons pendant qu'on a de la lumière. Je ne peux pas descendre, je ne peux pas descendre. Je suis, comme on dit couramment, banané. Et bonne santé aussi. La porte là-bas, c'est du verrouillé. Ah, ça descend encore. Non, je suis remonté là. Bon, 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 bon. Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Descendre. Je ne sais pas. Ou peut-être ici. Je ne veux pas remonter, moi. Bon, admettons, Zomarmote. Bon, admettons, Zomarmote. Ça, c'est se servir des ascenseurs. Saloperie. Regardez-moi ça. Il va y avoir du sport. Vu que tu m'as descendu l'ascenseur, je peux prendre un manteau ou voir. Hop, le coup de jarnac. Crac. Il est à moi, cet ascenseur. Ok. Aïe, 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 Aïe ! Je suis bien là, je ne vais pas bouger jusqu'au Black-Out. Je n'ai pas très envie de bouger en fait. Le chargement de la mort. Ah mais c'est même pas mort ! Ouh pou pou, va falloir courir ! Casse toi ! Ah mais non, il y a du monde là ! Mais craque ! C'est pas que je t'aime pas, mais quand même ! Alors mon objectif, il va être tout au bout là-bas ! Est-ce que je rush à la gauche ? Oh putain, ça s'est sauté ! Oh ça s'est sauté, c'est pas bon ça ! Si ça s'est sauté, ça veut dire que tout le monde va descendre ! Ce serait peut-être pas con que je monte moi ! Vite ! Pronto, pronto ! Allez ! Oh purée, ils vont remonter je sens ! Est-ce que je me fais une brochette là ? Ouais, je vais me faire une brochette ! Non, 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 non ! Je t'avais pas vu venir toi ! Ah saloperie ! Faut vraiment y aller en mode infiltration ! Je crois que le moindre bourrinage ne pardonne pas ! Alors, alors, alors ! On va tenter l'élimination discrète tout le long, mais... C'est pas supposé fonctionner, vu que... Ça met du temps ! Une attaque par derrière ! Et c'est pas forcément efficace ! Vu que ça peut alerter les voisins ! Hop ! Allez, on se casse ! Je vais faire du mieux que je peux, hein ! Avec ce que j'ai ! Par contre, là-haut, j'ai peur qu'il y en ait un qui me saute dessus ! Depuis l'étage ! On va faire tout noir ! Je vais attendre le prochain cycle ! Je le sens pas, là ! Bon, ce qui est bien, c'est que... Ça ne repère pas ma lumière ! Ça, c'est quand même sympa ! Si je tire, ça va être la merde ! C'est la merde ! C'est la merde ! Dégage ! Magne ! Monte ! Au secours ! Vite de l'énergie ! Oh, purée, c'est éteint quand il fait Night ! C'est pas cool ! C'est la merde ! Putain ! Il va rien ! Le bisou de la mort ! Je suis pas prêt de le traverser à ce niveau ! Je vais essayer par la droite ! J'aurais peut-être plus de chance ! Je vais essayer par la droite ! J'aurais peut-être plus de chance ! Je vais essayer par la droite ! J'aurais peut-être plus de chance 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 ! Non ! Non ! Personne, il ne m'y a... Personne, il ne m'y a... Oh, putain ! Il n'y a pas grand-chose. Non, 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 je ne veux pas. Petite recharge. Alors là, j'ai une paire de salopards. Vas-y, fais ton demi-tour, toi ! Je t'ai promis un sale quart d'air. Merde, il m'a repéré ! Et puis, je vais avoir de la compagnie, maintenant. Bordel de schnitz, ça ! Ah, ça a passé, là ! Oh la cochonnerie ! Ça va être long d'avancer ! Allez, cours, Forest, cours ! Je commence par la connerie, comme ça c'est fait ! Ah, c'est plus simple. Non, non, je voulais ma source d'énergie, bordel ! Ah, 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 ah ! Je suis très très déçu ! Oh, purée, il y en a un là ! Fais-moi le reset, fais-moi le reset ! Fais le reset à papa ! Ah, 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 ah ! Il y en a un qui a actionné le truc ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Non, remonte ! Remonte ! Ah, 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 ah ! Cours ! Cours ! Cours ! C'était un beau concours de n'importe quoi, j'ai mélangé les touches ! Oulala ! Tantantantantantant... Je vais amortir sur la durée de ce jeu, je pense ! On va essayer de faire ça vite ! Mais pas trop, parce que sinon je vais encore faire des conneries ! Allez, passe de l'autre côté, toi ! Hop, tranquille ! Ça, c'est check ! Maintenant, on va se planquer ici ! Tranquille ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Et ça, j'y ferais bien sa peau ! Mais non ! On va faire autrement ! Non ! Non, 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 non ! Bon, c'est parti pour le mode carnage ! Ça, c'est une pas bonne nouvelle, ça ! Plus d'énergie ! Et le noir qui arrive ! Hop ! Il va falloir courir ! Mais grave ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça a été un petit peu... Un petit peu tendu ! Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai traversé ! La mauvaise, c'est que... J'ai dû rater l'issue ! C'est moche, ça ! C'est très moche ! C'est très très moche ! Euh... Où est cette damenée issue ? Et puis, il me faut de l'énergie, là ! Je suis un petit peu... Beaucoup vulnérable ! Petit, 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 petit ! Bouillou 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 ! Oh putain ! Oh putain ! Je n'avais pas vu arriver ! Euh... Où c'est qu'ils m'ont planqué un passage, eux, quand même ? Parce que si je dois démonter tout le monde, ça va être tendu, surtout qu'il y a les reset ! Euh... Peut-être le passage, là-bas, au milieu, où il y a la barrière... Putain ! Ça, c'est check ! Allez, on va lui faire un tour, là-haut, pour voir si j'y suis ! Oh purée ! Quelle mauvaise idée ! Mais quelle très mauvaise idée ! En plus, il va y avoir un reset ! C'est pas bon du tout ! C'est pas bon du tout ! Prends ta source d'énergie ! Ah ouais, mais elle est là-bas, elle est pas ici ! Ah si ! Ça m'aurait pas ouvert une porte des fois, ce serait sympa ! Oh mon dieu, comme je suis à la peine ! Eh bien non, tu ne sortiras pas par ici ! Alors... Non, j'en ai envie dessus ! Ça va être tendu du string ! Ouais, c'est toi... Proche ! Ah ! Je ne peux pas descendre ! Ah la saloperie ! Magne, 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 Charles. Désolé. Non, non, remonte. Putain. J'avais eu beaucoup d'efforts, c'était pas mal. Bon, ce qu'on va faire, je vais arrêter le stream. Parce que ça risque de devenir un peu répétitif. Je vais essayer de passer cette salle, je vous dirai combien de fois il m'a fallu. J'avais un début d'idée, mais bon, il n'était pas génial. Le truc étant que je ne peux même pas descendre au milieu, quand même, ça m'inquiète. On va se faire une petite élimination par principe. Hop. Ça, c'est check. Bon, on va en faire une deuxième. Je vais essayer de sauter par là, quand même. Ce serait sympa. Laisse-moi ma source. Ah, juste attendre. Est-ce que je peux descendre dans ce bousin-là ? En fait, c'est ça, moi, j'aimerais bien savoir. Le reset est demandé à la pièce numéro 4. Le reset. Ok, c'était un bon piège à cons, comme on dit dans le jargon technique. Puisque je ne peux pas descendre. Donc, je ne sais pas où est l'issue, en fait. C'est un poil tristouille. Oh, c'est un poil de bordel de... Je joue à cache-cache avec les trucs. Allez, hop, on arrête le stream. Je fais uniquement du massacre. Mais voilà. De longues heures de jeu en perspective. C'était une nouvelle avancée dans Echo, 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 Echo. Ce jeu qui risque de vous rendre fou si, comme moi, vous n'êtes pas doué en infiltration. Et qui fera rigoler les gens qui, eux, sont très doués en infiltration. On se retrouve pour un autre stream. Je pense que ça ne sera pas sur Echo. Parce que ça ne sert à rien que je vous fasse voir mes faits à la répétition, entre autres. Mais surtout que je vous dévoile les mécaniques. Par ce qui va se passer sur l'écran. Le jeu est vraiment intéressant. Moi, je recommande, ce qui serait bien, c'est que l'éditeur fasse une démo. Pour que les gens puissent y essayer. Voir si c'est leur style de jeu. Et découvrir cette façon un petit peu nouvelle de jouer. C'est-à-dire du temps réel. Mais avec quand même un hachage tour par tour. Puisque toutes les actions qu'on fait sont gérées par la combinaison. Et la combinaison a un nombre limité d'actions. Là, j'en suis à trois petits triangles. Et forcément, ça incite de réfléchir en plein milieu de l'action. Ce qui est très perturbant. Moi, ça marche très bien sur moi. Ça me perturbe total. Je me mets tout le temps en mode affolement. Je vous fais des bisous. Je vous dis à super bientôt. Et je pense qu'on va se faire en stream sur un jeu un petit peu old school. Voir même un bon vieux schmup. À suivre. Ciao. Sous-titrage ST' 501